Bon, le match de demain c'est un match comme tous les autres matchs, comme je l'ai dit, c'est une grande compétition, une compétition relevée où toutes les équipes se valent, qu'il faut prendre les choses au sérieux, venir dans le match avec beaucoup de sérénité, d'enthousiasme, surtout la volonté de vaincre. Bon, je crois que l'entraîneur de football vit permanemment de pression, c'est ça notre vie, c'est notre nourriture, c'est comme l'eau dans le poisson, et le poisson dans l'eau plutôt. Donc la pression c'est notre nourriture quotidienne. Mais cela ne peut pas nous désexer, c'est-à-dire nous décontenancer, nous faire sortir de nos gants. Plutôt nous allons aborder le match avec beaucoup de sérénité, et surtout avec beaucoup d'attention parce que je dirais que c'est la concentration que nous avons qu'il y a lors de notre première rentrée, si je puis m'exprimer ainsi. Bon, je crois que nous avons pu mettre les points sur les i, et je crois que nous ne tomberons plus jamais dans un tel filet de déconcentration totale. Bon, je dirais plutôt qu'il y a eu beaucoup de déchets devant le but seulement, parce que vous-même vous avez dit qu'il y a eu beaucoup d'occasions. Les occasions sont suite aux bonnes passes qui sont arrivées, mais le plus gros problème c'est que devant le but nous avons manqué d'extrême concentration. Moi, tout ce que je peux dire dans ce match-là, c'est que le match était fini depuis fort longtemps, mais nous nous sommes rendus la vie difficile, compliquée, avec des ratés incroyables. Mais je crois que les enfants sont revenus à des meilleurs sentiments, et je crois que ce sont des erreurs d'enfance qui vont pu se répéter, parce que vous savez, une équipe de football, si vous ne marquez pas, vous donnez confiance à l'adversaire qui va se réveiller. Et vous savez aussi que lorsque vous marquez un ou deux buts, c'est sûr que la courbe physiologique de l'adversaire va baisser, et finalement vous pouvez faire votre jeu. Ce qui nous est arrivé, nous avons été embrigadés dans notre propre piège. Ça arrive souvent dans les matchs, mais il faut toujours faire tout pour que cela ne se répète plus jamais. Encore une fois, je voudrais plus de professeur de votre micro pour inviter tout le monde à l'humilité, à l'extrême humilité, et à croire à tout le monde que chaque équipe peut faire mal, que chaque équipe peut gagner, et que chaque équipe peut perdre aussi. Moi je suis très heureux, hier j'ai vu un immense public, debout comme un seul homme, soutenir leur équipe. Certes nous les avons dessus parce qu'on n'en va pas gagner, ils sont venus pour la gagne, et nous nous travaillons aussi pour la gagne. Si nous n'arrivons pas à gagner, c'est que nous n'avons pas pu gagner. Mais hier on aurait dû gagner, largement gagner, mais nous n'avons pas pu gagner. Mais ce public-là est resté encore debout comme un seul homme, du début jusqu'à la fin. C'est en quoi nous leur disons merci, et nous leur présentons encore une fois de plus toutes nos excuses, et nous leur demandons de ne pas baisser les bras, de finir encore nos supporters à bout de bras, pour que nous puissions ensemble réaliser ce que nous souhaitons tous. Je n'ai cesse de le dire à chaque instant que l'Union Sportive Panda, c'est un grand chantier, nous sommes en chantier. On est en train de travailler avec de jeunes gens, puisque chez nous il n'y a pas de moyens pour acheter de stars, donc chez Panda il n'y a pas de stars, il y a la jeunesse. Donc nous comptons avec cette jeunesse, nous sommes en chantier, on continue à travailler. Et nous avons une culture chez nous, chez US Panda, l'humilité. C'est l'une des caractéristiques de B5 en deux. Nous sommes humbles, et nous sommes calmes et serains. Et nous avons l'habitude de savoir quand on tombe, et savoir se rélever le plus rapidement possible. Donc chez Panda on ne tombe pas et on reste couché. Donc ce qui est arrivé dernièrement contre Mazeme, c'est une page tournée, et que demain c'est un autre jour pour l'US Panda. Je venais de dire chez nous il y a l'humilité. Nous avons joué Mazeme qui est un Africain, et je crois que tout le monde a vu la prestation de l'US Panda face au type. Et demain, on verra une autre face de l'US Panda face à Saint-Éloi. Nous ne minimisons pas Saint-Éloi-le-Poupon. Beaucoup de respect. C'est un grand. Quand Mohamed, un Mohamed Magasouba c'est un ami. Je vous l'ai dit. Il y a des gens qui voient un Mohamed, un Messie. Je connais l'homme, et l'homme connaît l'homme qui est en face de lui. Donc nous nous connaissons très bien. Je connais Mohamed, et Mohamed connaît Galala. A tous les unionistes, je leur dis d'être derrière. Derrière l'US pour demain. On ne le décevra pas. Mais je voudrais terminer pour dire, un match de football, il y a trois résultats. On gagne, on perd, on fait match. Sous-titrage Société Radio-Canada